Précédemment dans l'aventure... Allez Alex ! Allez Alex, accélère. Oh c'était quoi ça ? Bon sang, reste debout Alex ! C'est nul ! Si tu veux devenir pro, toute ta vie devra être consacrée au football, tu sais Alex. 4 ans de centre de formation et tout va jouer sur une détection. Il n'y a pas une seule équipe dans ce championnat qui ne veuille pas te recruter, tu les as toutes conquises. Tu sais, tout peut s'arrêter très vite. Papa, attends, attends ! Au revoir fiston. Il y a donc un seul poste de libre et vous êtes deux. Bah, c'est moi qui devrais être devant. Sûrement. Si on veut perdre. Amis, qu'avez-vous à dire sur votre transfert ? Euh, c'est super super, c'est un mec. Un autre attaquant ? Mais on pense que le maman est venu de te prêter. C'est toi, Williams ? Dis donc, je t'ai pas vu depuis tes... Depuis tes débuts fracassants en Première Ligue. Hé, dis donc. J'ai trouvé cette insulte au monde du football en train de vagabonder dans nos couloirs. Alex Hunter, bienvenue. Parfois, il faut savoir laisser faire les choses. Hé, mais c'est la star Garrett Walker. Vous êtes devenu les meilleurs potes du monde pendant le championnat ? Le voilà ! 17 ans seulement, il a déjà décroché ce que certains footballeurs n'auront sûrement jamais avec la finale de la cup la semaine prochaine. Je suis plus que prêt, c'est parti ! Tu sais, la prochaine fois que je te verrai, ce sera là-bas. Papa, qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais juste te passer une fois. T'as l'air bien, Vistan ! En forme ! Ta mère a mon nouveau numéro ! Hé ! Attention ! C'est pas trop ce que j'avais en tête pour mon dernier jour de vacances. Écoute, on pouvait pas venir à Rio sans vivre ça, ok ? Ça, c'est l'abri. C'est dans des rues comme ça que Pelé a appris à jouer. Ronaldinho, Roberto Carlos, Nema... Ouais, Nia. C'est comme ça partout dans le monde. Les rues sont différentes, mais les rêves sont les mêmes. Tranquille, toujours zen à ce que je vois, hein ? Roberto Carlos. Une légende. Moi aussi, je jouerai peut-être au Real un jour. Ouais, qui sait ? Mais tu sauras jamais tirer les coups francs comme lui, hein ? Alex Hunter, Alex Hunter, viens jouer avec nous ! Premier League, Premier League ! Mais qu'est-ce que ça existe, des gens qui te connaissent pas ? Moi, je m'appelle Danny Williams. Je suis une star en Championship. Une grosse vedette, ok ? Renan, Renan, viens pour jouer avec nous ! D'accord. Salut ! Ils veulent que vous jouiez. Nathan Mulchie. Et il est dans mon équipe. Bon, ok. Ça me va. Williams va pouvoir vous donner une petite leçon. Vous êtes prêts, les gosses ? On va faire l'intention. Merci beaucoup, monsieur. Bien joué. Merci, c'était bien. Vraiment bien. Bien joué. Merci. Beaucoup. Ça a été sympa. Merci. À plus. Bien joué. Merci. Ciao. On était trop forts. Il est plutôt doué, ce Renan, je trouve. Mais tu crois qu'il saurait faire ça en hiver à Stoke ? Allez, il vaudrait mieux rentrer à l'hôtel. L'avion décolle tôt demain. Ouais. On a pas trop intérêt à être en retard le premier jour de l'intersaison. Faisons en sorte que la saison soit mémorable. Ah ouais, t'as raison. Cette année, tu peux me croire, les gens vont apprendre à connaître Williams. Fini la discrétion. Fini la discrétion. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les gars, vous vous êtes tournés les pouces pendant un mois. Il est temps de se remettre au boulot. La tournée aux Etats-Unis approche à grands pas. On va avoir de sacrés adversaires en coupe internationale des clubs. Alors je vous préviens, vous avez pas intérêt à l'ombiner aujourd'hui. Le coach a été très explicite. Chacun va devoir gagner sa place dans l'équipe. Alors si vous voulez jouer cette saison, il va falloir vous donner à fond chaque fois que vous mettrez les pieds sur le terrain. Et ça commence maintenant. On est dans la cour des grands. On fait partie de l'élite du foot anglais. C'est l'un des championnats les plus relevés. Alors vous avez plutôt intérêt à être en super forme dès le début de la saison. C'est clair ? Hunter, viens par là. T'as passé ton été à Rio à faire bronzette si j'ai bien compris. J'espère que tu vas bien écouter, que t'as gardé la forme et que tu t'es pas trop empiffré. Ou il faut qu'on te rappelle comment ça marche dans ce sport. Salut, ça va ? Tout va très bien se passer. C'est comme une interview d'après-match. Sauf que tu seras assis et que tu transpireras pas. Enfin, tu seras assis en tout cas. Hé, Michael. C'est vrai que le club a proposé un nouveau contrat à Alex ? J'ai tout fait pour que ça arrive, Jim. Si on a de la chance, il pourrait même avoir des surprises. Bien, bien. L'important, c'est qu'Alex ne soit pas inquiet. Tout ce qui compte pour lui, c'est de faire une nouvelle saison. C'est bien plus qu'une saison, Jim. Ça pourrait être le tournant de sa carrière. Vous savez, j'aurais bien aimé Carole de quelqu'un comme vous pour le conseiller. Tout ira bien, mon chéri. Essaye d'être toi-même. Ouais, je voudrais bien t'y voir. C'est Rio Ferdinand. Et tu es Alex Hunter. Alex. Bonjour. Thanks for coming out, man. Ravi de vous rencontrer. No problem. Désolé si j'ai l'air d'un gamin, mais... J'adorais vous regarder jouer quand j'étais jeune. Vous, Giggs, Ronaldo. J'aurais jamais imaginé me retrouver ici avec vous devant les caméras. You trying to make me feel old? Let's get you set up, man. Come on. Je suis Alex Hunter. Vous regardez once to watch. When you look back to where you were 12 months ago, without a professional contract, then you smash an exit trial and find a club. And today, you're a Premier League champion and FA Cup finalist in your debut season. Tell me when. When did you get the smell? You know? And when did you get a sense that this was going to be a special season? C'est plutôt dingue quand j'y pense. Mon rêve s'est réalisé. J'ai même du mal à croire que je vous parle en ce moment. Vous savez, j'adore jouer au football. Je sais rien faire d'autre. Mais le dit à personne. OK. It kind of helps when you've got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Have you seen much of him since? Honnêtement, il... Il ne fait pas partie de ma vie. Ma mère, mon grand-père, ce sont eux, ma famille. Honnêtement, je préférerais qu'on parle pas d'Harold. Another big part of you coming up was, um, your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish. But I heard a thing's got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Ouais, beaucoup de choses ont été dites. Tous les deux ont joué au foot dans la rue quand on était enfant. On a joué dans notre premier club ensemble. On a signé dans la même équipe pro. Mais... c'est difficile. Tout a changé tellement vite. On avait 17 ans, on venait de quitter la maison. D'un seul coup, notre vie a complètement basculé. Dans ce milieu, il faut savoir à qui on peut faire confiance ou non. je crois qu'au final, on a tous une façon différente de gérer la pression. Écoutez, je crois que Gareth et moi, on a mis tout ça derrière nous après l'IFA Cup. On a beaucoup grandi tous les deux. Mais attention, il y a toujours une rivalité entre nous. Même quand on était gamins, on faisait tout pour se dépasser l'un l'autre. En fait, ça dépend à qui vous posez la question. Alex Hunter, merci d'être venu et de nous parler aujourd'hui. Bonne chance à une nouvelle saison. Merci. Coupé ! D'où vous allez sortir vos questions ? Franchement, c'était chaud. On est juste en train de faire les choses, c'est ce que vous voulez. Mais vous avez fait bien, c'était bien. Bonne chance à une nouvelle saison. Salut, ça va ? T'es le prochain ? Ouais. On est devenus populaires tous les deux. M. Hunter ? Mme Hunter ? Ça fait un bail ? Tu ne m'avais pas appelé Mme Hunter depuis des années ? Ouais, disons que... Ça me semble de circonstances. Les choses ont pas mal changé. Ça, c'est certain. On va t'attendre dehors, Alex. T'as été impressionnant, Alex. J'en attendais pas moins de toi. Garrett. Je savais pas que tu serais là. Comment t'aurais pu ? T'es plus mon agent depuis cette embrouille de transfert. Ouais, enfin... Tu sais à quel point ce business est imprévisible. Bon, bref. Il faut que je file. T'as été super. Salut. Me dis pas que tu l'as gardé comme agent ? Ben si, pourquoi pas. Il m'a jamais déçu. Venant de lui, c'est rare. Ça veut dire quoi, ça ? Écoute, tu peux demander à tout le monde autour de toi, Taylor, c'est vraiment un bouffon. C'est en partie à cause de lui que mon transfert a mal tourné. Oi, Gaz. You ready to go, mate ? Ça va être à moi. Content de t'avoir revu. Ça va ? Good to see you, man. Ouais, moi aussi. Great job last season. Merci beaucoup. Salut, ça va tout le monde ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ce serait vraiment sympa de ramener un trophée de cette tournée. Hé, tu m'allais. Tu dois d'abord le mériter, Hunter. Il suffit juste de battre le Real Madrid en demi-finale, et soit le LA Galaxy, soit le Bayern Dominic en finale. Eh ben, pas de soucis. C'est quoi, ça ? T'as quelque chose à nous dire, mon ami ? Il semblerait que Lily gobe vraiment tout ce qu'il lit. Il croit encore que les premiers pas sur la Lune ont été filmés en studio. Ouvre les yeux, Simplet. Le jour où j'aurai pris la décision de partir, vous la prendrez en premier, pas dans la presse. Et ça sera quand exactement ? Alexandre, c'est vrai ? Tu as l'air bien l'année dernière, chien. Merci. T'as un bon match. Ouais, ouais, toi aussi. Euh, on échangera nos maillots ? Je vais voir ce que je peux faire. On va suivre dans quelques minutes cette demi-finale de la Coupe Internationale des Clubs en direct depuis les Etats-Unis. Ouais, c'est le premier trophée de cette saison et en finale, les heureux vainqueurs savent qu'ils retrouveront soit le Bayern, soit le Los Angeles Galaxy. On suivra, bien sûr, Cristiano Ronaldo, que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur Ronaldo ? Il atoute la vitesse, la qualité de dribble, la puissance. Ce match, on va le suivre au Stabble Center dans la banlieue de Los Angeles. Quand on dit à Stabble Center, ça fait plus centre commercial que au Stade, d'ailleurs. Oui, oui, c'est clairement un complexe sportif où je déroule toutes sortes d'événements tout au long de l'année. Il y a quasiment un Stade dédié par Sport. Des Stades de plusieurs dizaines de milliers de places, chacun. Et dans le rôle de l'arbitre, M. Zakarias Krivitsky. Alex Hunter. Allez, Bob Mar, bonne position ! On voit bien, c'est tourné à l'étranger à la saison qui sont devenus de plus en plus. Oh, c'est dangereux ! Oh, l'occasion ! Occasion pour Paul Pogba ! Oh, le poteau ! Oh ! C'est donc terminé ici dans cette demi-finale. On retrouvera l'ex-center face au Bayern de Munich ou au Los Angeles Galaxy pour tenter de remporter le premier titre de la saison. C'est une très belle performance face au Real. Bon, il faut peut-être relativiser. La saison n'a pas encore vraiment commencé. Et les meringues sont peut-être encore en rodage. Mais toute victoire est bonne à prendre maintenant. Il faudra confirmer en finale, évidemment. Ils sont en finale, en finale de coupe. Bon match. Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Ça me touche beaucoup, Venant de toi. Ronaldo knows a good player when he sees one. Certains d'entre vous l'ignorent peut-être, mais le Galaxy est l'une des meilleures équipes de la MLS. Elle lâche rien. Elle est organisée. Et contre elle, la moindre erreur se paye cash. Les gars, vous avez été bons en sortant le Real. C'est ce que j'appelle un bon début. Mais là, je veux voir encore plus d'engagement. Plus d'intensité. Je sais pas pour vous, les gars. Mais personnellement, j'en veux pas de la seconde place. C'est parti ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Bien sûr, à quoi tu penses ? We'll find out. Ouh ! On est à quelques secondes du coup d'envoi de cette finale. On va retrouver donc Manchester United face à Los Angeles. Sur le papier, je donne un léger avantage au Red Devils, mais rappelons que ce n'est qu'une préparation pour eux alors que la saison des Américains est déjà bien lancée. Belle opposition avec ce match, et surtout deux joueurs qui pourraient sortir de l'eau. On est gâté aujourd'hui Hervé avec deux joueurs aussi talentueux. Alex Sainteur. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Alex Sainteur. Dos Santos. Facile la récupération. Sainteur. Paul Togba. Henry Mita. Oh là là, l'occasion. Oh, l'ouverture du score d'Alex Sainteur. Ça débloque la situation dans cette finale. Il va falloir réagir en face. C'est quand même un peu plus logique qu'un qui marque ce but. La contamination était tellement écrasante, ça a fini par payer, évidemment. Alex Sainteur. On apprécie ce but comme il se doit. Allez, sans doute la dernière opportunité. Il ne faut pas la rater. Robin Alessandre dit. Allez, voilà, c'est terminé. C'est terminé. C'est toujours ça à prendre. Il y en a fait ça, on va dire, en famille. Entre eux, les joueurs et les salueurs supporters. Parce que le joueur est en agaravant. Il y a tout à l'extase. On les va saluer le public. Ils sont congratulés. Ils sont heureux. Ils ont raison. Ils sont allés au bout dans cette compétition. Alors, dans quelques instants, les joueurs, le capitaine en premier, vont pouvoir agrandir la coupe. La petite cérémonie qui va bien. On sent que c'est une joie très mesurée, très professionnelle. On voit que ce n'est pas non plus l'événement du siècle pour ce club. Ce n'est pas la fois qu'il n'y a que du monde non plus. Il y en a qui manque de Tudor parfois. Parfois, ils ont gagné une coupe et qu'ils ont gagné à l'île des champions. Ils vont agrandir le trophée. Dans un instant, devant un supporter, quand même, ça reste un titre assez important. Et là, on voit qu'ils ne sont pas fouillis au niveau podium. Il y a encore partout. Oui. Deux pauvres panneaux en agglomération et en avant-gagrand. Tu ne m'as jamais appelé, fiston. Papa. Quoi ? T'es mon plus grand fan maintenant ? Sache que tu me ressembles plus que tu ne le crois. Peut-être bien. C'est assez dur à dire, en fait. Oui. C'est pas faux. Tu es doué, tu sais. Tu as ta place sur un terrain. Ouais, c'est qu'un tournoi d'intersaison. T'es en train de devenir un bon joueur, Alex. Écoute... Bon, tu m'excuses, je dois y aller. On s'envole pour Chicago ce soir et j'aimerais faire un peu de tourisme avant. Quoi ? Un taxi ? Sois pas ridicule. Allez. Je t'emmène. Ah, regarde celle-là. Pas mal l'a vue, hein ? Pas mal l'a vue, hein ? Alors, tu vas te frotter aux stars de Chicago ? Ça va être dur. Il y a de bons joueurs dans ce championnat. Ah ouais ? Et comment tu peux le savoir ? Ben, tu vois, quand on recrute, faut savoir se tenir au courant. J'ai bossé pour le Galaxy. Fallait bien que je gagne ma croûte, là-bas. Ce football, c'est toute ma vie. T'étais pas resté en Angleterre après la finale de la FA Cup ? Si, bien sûr. Je cherchais de nouveaux joueurs dans le pays. Mais j'allais pas y rester éternellement. C'est qui ? C'est... C'est une fille que je connais. C'est pas important. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences, Alex. Souviens-toi de ce conseil. C'est pour elle que tu nous as quittés. Allô, ça va, Géry ? Ouais, d'accord. Je peux te rappeler dans une minute ? Je suis au restaurant, là. Il faut que j'aille payer. Attends, je vais te mettre la ceinture. La saison a pas trop mal commencé, Hunter. Ouais, c'est sympa d'avoir gagné un trophée, patron. Mais ce serait encore mieux d'en remporter un vrai en fin de saison. Si t'es aussi bon en première ligue que tu l'as été dans cette tournée, on a toutes nos chances. Merci pour votre confiance, patron. Bon. Nouvelle saison, nouveau visage. Et au boulot. Cette saison, on va devoir faire encore plus d'efforts. Travaillez plus. Chaque point est crucial dans ce championnat. Alors sur le terrain, le patron et moi, on veut voir votre motivation. On y va ! C'est le jour J pour Manchester United avec cette première journée de championnat. Les Red Devils et Alex Inter qui sont ravis de débuter cette saison à domicile. À mon avis, Alex devrait recevoir une ovation sur ses premiers ballons depuis la saison dernière. Il est devenu le chouchou d'Ultra Ford. Manchester United ! Manchester United, line-up today. Manchester United à l'attaque. Inter qui avance de la pierre. Oh, le train d'encher ! Eh oui, Marc ! Le centre vers ses petits pieds. C'est terminé, c'est terminé le sourire des joueurs de Manchester United qui remportent ce premier match de la saison. Cette équipe a en tout cas montré qu'il faudrait compter sur elle cette saison. Ouais, elle a réussi ses débuts, ça va la mettre dans les meilleures conditions pour confirmer ses bonnes dispositions dès le prochain match. Ouais, ça ne fait pas de doute. L'équipe était plus forte aujourd'hui et mérite ce succès. Alex, vous nous avez offert une superbe performance aujourd'hui. Au bout d'un moment, j'ai même arrêté de compter vos buts. Tout semblait si facile pour vous et vous bougez à une telle vitesse que vos adversaires en ont sûrement eu le tournis. Tu bosses encore là-dessus ? Il faut que je le rende demain. Il faut que tu avales ça, tu auras fini en moins de deux. Michael. Non, non. J'ai de sacrées nouvelles à t'annoncer, jeune homme. Jim, Catherine. Michael, vous arrivez pile pour le petit déjeuner. Prenez un café. Volontiers. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il semblerait que tes performances lors de la tournée de l'intersaison font tourner des têtes, Alex. Vu ce que tu as montré, ça ne me surprend pas vraiment. De qui ? Disons que j'ai eu une conversation très intéressante avec des représentants des plus grands clubs européens. Le Bayern, le PSG et l'Atletico. Oh, et je viens juste de raccrocher avec un type qui représente... qui déjà ? Ah oui, c'était... Les Meringue. Sérieux ? Le Real Madrid ? Rien que ça. Il semblerait que Monsieur ait laissé quelques souvenirs aux Etats-Unis. Bon, c'est que le début. Mais il souhaiterait te faire venir avant la fin du Mercato. C'est... de la bombe dans la conscience. Des stars, des affiches de rêve, un contrat de rêve. Tu jures que c'est vrai ? Dis-moi que c'est vrai, s'il te plaît. Tu sais que c'était mes idoles quand j'étais enfant. Raoul, Roberto Carlos, Zidane... Non mais sérieux, t'imagines ? D'après ce que l'agent m'a dit, c'est très bien engagé. C'est un honneur, bien sûr. Mais tu n'as que 18 ans, Alex. Tu sais, ça tient du compte de fées, je te l'accorde. Mais la pression, il faut y penser. Là-bas, tu seras tout seul. Et avec une telle équipe, tu ne seras sûrement pas titulaire. Tu auras beaucoup d'autres opportunités dans ta carrière. Maintenant, je trouve ça plutôt risqué. Mais tes supporters, ils ne vont pas oublier. Pas ça, tu peux me croire. Je sais, papy. Mais c'est peut-être la chance de ma vie. Regarde ce qui est arrivé à papa. Oh. Je t'interdis de dire ça. Tu n'es pas Harold. Je sais que ça fait beaucoup de choses d'un coup. Mais il faut aller vite, sinon il risque d'envisager d'en prendre un autre. Si tu as l'appui de Michael, et si c'est ce que tu veux vraiment. Que te dit ton cœur ? Attends, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit, maman. Comment est-ce que je pourrais dire non ? Ça prendra encore quelques jours pour tout officialiser. Mais en attendant, je souhaiterais que tu sois étincelant en début de saison. D'accord ? Ça pourrait sacrément faire monter les enchères. Le Real Madrid ! D'accord. Alors disons que le Real Madrid propose effectivement une offre convenable avant la fin du Mercato le 31 août. Alex, tu es sûr que c'est ce que tu veux ? Si tu restes ici, nous continuerons à te faire progresser, et dans quelques années... Mais c'est l'un des joueurs les plus prometteurs de Première Ligue actuellement. S'il s'agit de ton contrat actuel, Michael et moi en avons discuté. C'est pas une question d'argent. Alors attendons de voir comment ça évolue. Mais... Si tu tiens réellement à partir, Alex, tu devras faire une demande de transfert. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui veux nous quitter. Encore un mensonge, j'imagine ? Alors ? Mec, j'avais l'intention de le dire. Après le match, quoi. Peut-être, mais on aurait dû l'apprendre autrement. Bon, les titulaires dans le tunnel, les remplaçant sur le banc. C'est parti. On parle que de ça sur Internet. Les supporters, ils sauront. Félicitations, mon ami. Allez, viens. Un petit point rapide, peut-être, sur le contexte de ce match pour Alex Center, Pierre. On le sait tous, il y a des rumeurs de transfert vers le Real Madrid. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. On voit déjà dans les tribunes que ça ne plaît pas à tous à certains supporters. C'est pour savoir que, plus on s'est dit dans le football, plus simple rumeur, que tout faire vite changer. C'est vrai que ça ne doit pas être simple pour Alex Center d'évoluer sereinement. Il y a un 5-4-1, un système extrêmement défensif, généralement utilisé. Il va y aller. Alex Center qui marque. C'est le meilleur message qu'ils pouvaient envoyer à tous ceux qu'ils critiquent en ce moment. Alex Center qui aura donc marqué pour ce qui restera peut-être comme son dernier match ici. En plus, le corps est au bout, c'est un bon bilan pour lui. Il reste maintenant à savoir s'il va vraiment s'envoler pour Madrid. Bonjour, chérie. Bien dormi ? Merci. Je vous remercie d'être venu me voir hier soir. J'avais vraiment besoin d'être avec vous. C'est normal. On sera toujours là pour toi, mon grand. Notre-Île ? Vous avez vu ? Vu quoi ? L'information est tombée plus tôt dans la journée avec des images d'hunter portant un maillot du Real Madrid. La rumeur... C'est pas du tout ce qui s'est passé. T'inquiète pas, c'est normal. Ça fait partie du cirque en période de transfert. Normal ? J'ai plutôt l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Toujours pas d'offre officielle ? Oh, tous les grands clubs bouclent leur transfert à la dernière seconde. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Tout devrait être conclu avant minuit. Il faut rester confiant, d'accord ? En tout cas, j'espère que tout ce que vous faites, c'est dans l'intérêt d'Alex. Je t'en prie, papy. Recommence pas, s'il te plaît. Est-ce que Michael nous a déjà déçus ? Va mettre ta tenue de remplaçant. Je suis sur le banc. L'entraîneur estime que t'es trop dispersé avec cette histoire de transfert. Et franchement, je suis d'accord. Mais non, je vous assure, tout va bien, c'est promis. Personnellement, j'espère que tu resteras. On est à quelques secondes de coup d'envoi ici à Outraford. Et on vous rappelle qu'Alex Hunter n'est pas titulaire aujourd'hui. Il faut certainement y voir un signe, Pierre. Le signe qu'il va quitter Manchester United, très certainement. L'occasion peut-être. Eh bien, du coup, quelle entrée en matière. Le match a à peine débuté. Déjà en vue de retard pour Manchester United. Oh, le cafouillage en défense. Une nouvelle occasion. Eh, le deuxième but ! C'est une catastrophe en défense. Les mecs ne le parlent pas. Ils se font punir au FISEC. Le plus vite d'Oltraford. Mécontent et qu'il vaudrait voir autre chose en seconde période. Mais Alex Hunter qui reste assis sur le banc de cette équipe de Manchester United. Voilà, c'est une situation qui s'aggrave pour Manchester United. Bon, Hunter, c'est l'heure. À toi de te les remettre dans la poche. Je peux pas partir là-dessus. Bel état d'esprit, Alex. C'est pas facile pour Alex Hunter de rentrer dans ce contexte. C'est un peu l'envoyé au casse-pipe là. 3-0, son équipe est réduite à 10. On va voir s'il peut apporter quelque chose. Aussi, s'il a surtout la tête au Real Madrid ou pas. Espérons quand même que les supporters ne siffle pas trop, ce sera assez injuste. Allez, on apporte un petit peu de sang neuf avec un changement. La passe est interceptée. À l'époque, il poursuit son action. Un, trop appuyé, ce passe. Oh, le but peut-être. Et c'est Alex Hunter qui sonne la révolte. L'entraîneur l'a fait entrer pour ça et ça paye pour le moment. Les 5 prochaines minutes vont être terribles dans ce milieu de Montréal. Antoine Martial. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, la location. Alex Hunter qui marque encore. Ah, il n'arrête plus avant ce match. Ça, on peut dire que ça rentrerait à tout changer. Peut-être dans la tête de l'adversaire d'ailleurs. En tout cas, il n'y a plus qu'un but d'écart maintenant. Et c'est plus du tout la même histoire. Ça fait donc rabu-zabu. Un petit but d'écart. Peut-être en une situation intéressante là. Territe. L'égalisation, la voici. La voici enfin. Enfin, et c'est mérité. Parce que vraiment, une défaite aurait été plus qu'injuste pour cette équipe. Et on comprend la frustration de Slaven Bilic après cette égalisation. Tout est à refaire maintenant. Le festival qui continue. C'est complètement fou. On a même pas tout de la fête. C'est pas réglementaire. Arnaut Bilic. On peut pas faire revenir dans l'axe. Antonio. Oh, il la manque. Oh, c'est pas vrai. C'est pas bien de louper des ocasses comme ça sur toi à ce moment du match. Le bon Manon. Oh, le but. Peut-être le but de la victoire. Alors qu'on approche vraiment de la fin du match. Voilà, on ira pas plus loin. C'est fini l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. Alex, un match incroyable. L'entraîneur ne vous titularise pas à la dernière minute. Votre équipe est menée de trois buts avec une expulsion. Vous rentrez sur le terrain sous les sifflets de vos supporters et vous êtes parvenu à renverser l'issue du match de manière incroyable. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'était super. Je voulais vraiment renverser le match pour les supporters et je crois que j'y suis parvenu. J'espère que grâce à ça, ils garderont un bon souvenir de moi. Ça veut dire que c'était votre dernier match avec ce club ? Alors là, il faudra encore patienter pour le savoir, mais les négociations avancent plutôt bien. Si c'est le cas, partir sur une bonne note comme aujourd'hui, ce serait l'idéal. Merci Alex. Pas de problème. Alors qu'il ne reste que 15 heures avant la fin du mercato, on attend toujours de savoir si le transfert d'Alex Hunter au Real Madrid appréciera. C'est bon, c'est bon, j'arrive. Ah, le voici. Michael Taylor, le super agent. Ou alors, je signe où ? Il faut que tu viennes avec moi. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends ! Maintenant ! Avance, allez ! Je savais que j'aurais pas dû passer pour ça. Ça suffit, Michael. Je commence à flipper, là. Il se passe quoi ? On s'est fait avoir. L'agent, celui avec lequel je traitais, c'est un escrow de première. Avance ! Non, t'es en train de me dire que le Real n'a jamais foulu de moi ? Ce type était seulement un intermédiaire, un petit arnaqueur. Le genre de mec qui magouille des tractations entre les footballeurs et les clubs, le Real ne savait absolument rien. Michael ! Avance ! Tu veux bien me dire où est-ce qu'on va ? Tentez de sauver ta carrière. Vous devez comprendre tout le tort que cela a causé au club. Nous n'avions aucune raison de remettre en cause l'authenticité de cette offre. Je comprends tout à fait. Pourtant, il n'empêche qu'Alex a demandé à partir. Mais je suis encore engagé à 100% avec ce club. J'ai bien peur que le coach ne voit pas les choses comme ça, Alex. J'ai évoqué le sujet avec lui. Il estime que tu ne devrais plus faire partie de l'équipe première. À partir de maintenant, il veut que tu t'entraînes avec les jeunes. Ce gamin a porté le club à bout de bras la saison dernière. La décision du coach est irrévocable. Bon, ne t'inquiète pas, Alex. On a reçu des propositions et on a 12 heures pour trouver une solution. Tant que les clubs intéressés dont vous parlez n'évoluent ni en Première Ligue ni en Coupe d'Europe, nous discuterons volontiers avec eux. Mais pas question de vendre Alex à un rival. Vous renonceriez à une petite fortune ? Ce sont les vendeurs qui font la loi. Et nous n'avons pas le couteau sous la gorge pour trouver un accord. Sauf si, bien sûr, il nous avantage. Oui, 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 oui. Désolé de t'avoir contacté à la dernière minute, mais je te rappellerai, d'accord ? Oui, très bien, oui. On a jusqu'à minuit. Il ne faut pas désespérer. J'ai essayé. C'est toi qui as insisté pour ce transfert. C'est toi qui n'arrêtais pas de nous dire que tout allait bien se dérouler. Il a su trouver les bons mots, prononcer les bons noms. À cause de toi, ma carrière est foutue, Michael ! Et j'ai aucune chance d'être appelé en équipe d'Angleterre. J'ai fait une erreur. Peut-être... Je ne sais pas, j'y croyais peut-être un peu trop. Qu'est-ce que tu as dit ? Regarde autour de toi, Alex. Combien de superstars tu vois dans mon planning. À une époque, les meilleurs joueurs voulaient que je les représente. Mon téléphone sonnait constamment. Mais maintenant, je suis trop âgé et les dossiers importants se font rares. Je ne suis plus dans le coup. Désormais, ça s'est mis à dégénérer avec Garrett. Ensuite, j'ai perdu le contrôle. Je devais donc le reprendre. Je veux être important à nouveau. Après tout ce que j'ai fait. J'étais pas assez important comme joueur. Tu te rends compte que t'as risqué ma carrière ? Tout ça pour faire rebondir la tienne ? Non, c'est pas ça, Alex. C'est quoi alors ? Je t'en prie, crois-moi. Je vous laisse ce qu'il y a de mieux. Je suis désolé. Désolé. C'est pas ça qui m'aidera à trouver un nouveau club. Papa, on peut dire que tu te débrouilles toujours pour m'appeler au plus mauvais moment possible. Tu cherches toujours un nouveau club ? Quoi ? Ouais. Mais c'est trop tard maintenant. Il est jamais trop tard, Alex. Accorde-moi cinq minutes, pas plus. Il y a une personne qui voudrait te parler. Comment ça va, Alex ? Javier González. Je suis sûr que tu te souviens de Zardes. On a appris que tu cherchais un nouveau club. Il se trouve que malheureusement, on a pas mal de blessés. Et du coup, on cherche un nouvel attaquant pour accrocher une place en play-off de la MLS cette saison. Je ne sais pas toi, mais moi, je vois ça comme une belle opportunité. Si t'es intéressé, ça peut s'arranger. Mais il nous faut une réponse maintenant. Alex, ce serait bien pour toi. Tu mettrais le feu à la MLS. Ouais, il a raison. Harold, vous accepteriez de travailler avec moi si Alex dit oui ? Je ferai en fonction d'Alex. J'en sais rien. Tout ça va trop vite pour moi. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Alors, Alex, qu'est-ce que tu veux ? Jouer avec des gamins ? Ou venir au LA Galaxy et rappeler au monde entier à quel point tu as du talent ? Sous-titrage Société Radio-Canada Plus vous avez le meilleurpool. Pour moi, pour moi, pour voir maintenant un jeune joueur de la compagnie de l'Europe, il vous se passe à l'opposant. Un jeune, talentueux américain de l'Europe. Je suis juste heureux de la Haute-Canada, et je te le joye de voir qu'il a été fait de voir le pays en l'offre d'élébrage. Vous avez des gars qui enseason sont très importants pour cette ligue. Dojovinko, Dos Santos, Zardes. Et maintenant, vous avez Alex Hanta, qui lui serait en attendant. Tami, Tami, Tami... Ouais ? T'es Alex Hunter ? Je signerai des autographes plus tard, ok ? Repasse me voir. C'est bon. J'ai déjà eu ce que je voulais. Je vais voir ce qui retient Alex. Qu'est-ce que tu fais là ? Elle s'est tapé l'incruste. Allez, sors de là. Ça va ? T'as l'air plus nerveux que moi. Ouais, ça va. Allez, je crois que c'est le moment. Alex Hunter ? Thierry. Comment va-t-il ? Thierry, Henri ? Je peux pas le croire. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je travaille ici. J'ai besoin de voir ça. L'écoute, le studio est assis à la fête de la nuit. Vous devriez venir. J'ai rencontré des gens dans la ville. J'ai aidé à vous s'arrêter. Ouais, ouais, ce serait vraiment génial. Merci. Ouais. MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game, though. Ouais. Enfin. Pas de soucis. On se voit ce soir. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Écoute, Alex. Je voulais, enfin... Je voulais juste te dire que... Je suis content... Merci beaucoup pour ton état. Tu sois là. Il fallait bien que quelqu'un répare les erreurs de Michael. J'arrive pas à croire que tu l'aies pas viré. On a tous droit à une deuxième chance. Ce vrai talent qui a bluffé la Première Ligue et qui s'est révélé comme l'un des jeunes attachants les plus prêteurs à l'Europe. Vas-y, fiston. Montre-leur ce que tu sais faire. Alex Hunter ! Salut. Merci. Waouh. Hey, Alex. Hey, salut. Glad you came. Merci beaucoup de m'avoir invité. You all right? Need anything? Non, non, merci. Tout va bien. Je... Je découvre l'endroit. Oh, ça déchire. It's Hollywood. It's hard to do it out here. Come on. Got some friends I want you to meet. Génial. Hey, man. Welcome to L.A. Chut. L'irrégularité. Ça a été notre problème pendant toute la saison. Il faut qu'on progresse dans ce domaine. Aujourd'hui, on ne pense qu'au match. On ne pense qu'au résultat. On prend les rencontres une par une, victoire après victoire. Si on se tient à ça, on a encore une chance de jouer les playoffs. Let's go boys. Alex. Tu n'es pas encore entraîné avec nous. Alors aujourd'hui, le coach compte sur toi comme remplaçant. Mais quand le moment viendra, prépare-toi à te distinguer. Well, 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 look who it is. I heard you were out, mate, last night. C'est pas ce que tu crois. You're a good player. But if you keep this up, we've got a problem. Bonjour à tous. Ici, Hervé Matou. À mes côtés, Pierre Ménès. On est à quelques secondes du coup d'envoi dans cette gigantesque ville de Los Angeles. Ouais, ce qui a été gigantesque aussi, Hervé, c'est l'annonce du transfert. C'est grand ouvert dans l'axe. Ouh, juste au-dessus. Oui, c'était une belle occasion d'ouvrir le score. Attention, on va essayer de tirer. La transversale. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps. Tout reste à faire entre les deux équipes. Et le danger dans la défense de Los Angeles. Oh, l'ouverture lumineuse. Oh, quel arrêt à bout de portant. Et ouais, ça fait une occasion de plus, mais ça fait toujours 0-0. Oh, super, mais il alerte son partenaire dans la profondeur. Oh, il a tout emmené sur ce tac là. Il a pas du tout joué le ballon, là. Il est blessé. Et on va peut-être assister à l'entrée d'Alex Hunter, du coup. Alex. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est un petit peu en showcase. Mais. Prends-tu quand ça compte ? C'est un match de 35 minutes à jouer dans ce match, changement avec l'entrée d'Alex Hunter. Il insiste vraiment à un match très indécis, pour l'instant aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin des filles. Il n'a pas trompé la vigilance du gardien sur ce coup franc. Il s'est heurté à la défense. Attention il a du champ devant lui, il essaye de trouver Hunter. Oh le grand danger, Alex Hunter qui marque donc dès son premier match en MLS. C'est bon pour la confiance ça, excellent début pour lui, décidément il n'a peur de rien évidemment. Et c'est Alex Hunter qui marque. Pas le talent quand on a merveilleux, toujours dans les bons coups. Par ce but, toujours mais cette fois-ci avec une autre caméra. Il s'est passé. Le but peut-être. Allez par-dessus. Mais c'est le doublé. Doublé pour Alex Hunter. Il a déjà bien trouvé ses marques dans son nouveau club Hervé. C'est terminé, c'est terminé et le moins qu'on puisse dire c'est qu'Alex Hunter aura frappé les esprits d'entrée. La victoire, début pour lui, on peut difficilement rêver mieux, c'est clair. Vous devez être ravi de votre prestation personnelle, vous avez vraiment causé du souci à l'adversaire. Ouais, franchement, tout s'est bien déroulé pour moi aujourd'hui. Je suis satisfait de ma performance, mais le plus important, c'est d'avoir pris les trois points. Et les supporters ont été géniaux, c'était un super accueil. Ça m'a fait très plaisir d'avoir fait le spectacle pour les remercier de cet accueil formidable. Je suis sûr que les supporters vont fêter cette victoire toute la soirée. Alex, bravo pour votre match et bienvenue à MLS. Merci. Si tu veux voir un endroit sympa, regarde ça, mec ! Mais ouais, je sais, mec, la maison, elle est incroyable. Il y a genre quatre salles de bain. T'as aussi des toilettes plaquées or et tout ça ? Carrément ! Bon alors, dis-moi, comment ça se passe en première ligue pour toi ? Ça va comme tu veux ? Oh, tu sais, c'est que le début. Ils essaient de me faire jouer à ton ancien poste, alors j'ai besoin d'un peu de temps pour m'y faire. Oh, m'en parle pas. C'est tellement différent ici. Ah ouais ? Ton père t'a emmené voir le panneau Hollywood, tu t'es fait injecter du Botox dans le front. J'ai pas le temps, mec. Non mais sérieusement, vieux, j'imaginais pas que les trajets seraient aussi longs en MLS. Le pays est gigantesque. Ah ouais, les trajets... Oh, lâche-moi, mec. J'ai vu les images à la télé. C'est arrivé juste une fois, ok ? Avec toutes ces célébrités. Oh. Écoute, mec, je te rappelle plus tard, d'accord ? Pourquoi ? Thierry Henry ? Sans déconner ! N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Je te rappelle, d'accord ? Yo ! Alex. Ouais, quoi de neuf, mec ? How is it going ? Ouais, tranquille, je... Je me détends. Bonjour Hunter. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas cessé de m'impressionner. Pour être honnête, j'avais des doutes. Tu es plutôt jeune, tu es dans un nouveau pays, on te met la pression. Ici, beaucoup de joueurs plus expérimentés ont échoué. À mon avis, ils n'étaient pas assez motivés pour réussir un MLS. Mais toi... Toi, tu es différent. En venant chez nous, tu as déjà redonné à ce club l'espoir de se qualifier pour les playoffs. Je dois beaucoup aux Galaxies, coach. Le club me fait confiance. J'ai pas le droit de le décevoir. Tu as de l'intégrité. Une qualité rare chez les jeunes joueurs. J'aurais voulu être comme toi quand j'étais joueur. De quoi vous parlez ? Vous avez joué pour le Mexique en Coupe du Monde ? Oui, quand j'avais 34 ans. Ma première grande compétition. Je savais. Mais quand j'avais 20 ans, j'étais encore ado et... j'ai fait des choix dont je ne suis pas très fier. Ouais. Dans ce sport, les jeunes talents sont récompensés beaucoup trop vite. C'est pour ça qu'ils passent à côté de leurs rêves. Et quand ils arrêtent, ils perdent tout. Et il ne leur reste rien, à part des regrets. Quand on se lance dans ce genre de carrière, il faut absolument rester vigilant. Parce qu'un jour, on finit par se retourner. Et on se rend compte qu'on n'a plus rien. Félicitations, Alex. Avec ce résultat, vous décrochez une place en play-off. Un objectif qui semblait irréaliste avant votre arrivée aux galaxies. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est énorme. C'est génial d'avoir permis à l'équipe d'en arriver là parce que c'était très mal engagé. Et c'est ma manière de remercier le club qui a cru en moi. Et les supporters, les voir aussi heureux tout à l'heure, et savoir que j'y suis un peu pour quelque chose, c'est ce que j'aime dans ce sport. C'est un régal de vous voir jouer, Alex. C'est gentil. Ça va, mec ? Alex Hunter, friend of the stars. Sure you want to be seen walking around with me ? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Thought you were a joke when you started hanging with A-listers. But you've been playing out of your mind, man. Merci, c'est sympa. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, alright ? Alors ? T'as été pris ? Je réalise pas encore. Le tournage est la semaine prochaine. Michael a fait du très bon boulot. Ça ne m'étonne pas de lui. C'est bien pour toi, fiston. Un père veut toujours que ses enfants fassent mieux que lui. Écoute, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. C'est un gros de... Te retourne pas. Mais c'est pas la fille qui était dans le vestiaire. Kim, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, tu lui as dit ? Kim ? Apparemment, c'était jamais le bon moment. Je rêvais de te rencontrer et j'y croyais pas quand papa m'a dit que t'allais t'installer dans le coin et... Papa ? Quoi ? Tu lui as pas dit ? Alex, t'es en train de me dire que c'est ma soeur ? Alex, j'attendais que tu sois installée pour t'en parler, fiston. Je voulais que tu te concentres sur le football. Dis-moi que c'est une blague. J'allais dire la même chose. T'es sérieux ? Tu lui as encore rien dit ? Je... c'est trop d'un seul coup. J'ai la tête qui va exploser. Alex... J'ai... j'ai besoin de réfléchir, ok ? J'ai besoin d'un seul coup. Tant de l'automne, il y a besoin d'un seul coup. Je t'ai besoin d'un seul coup. Il y a besoin d'un seul coup. Allez, on s'en va repartir. Quel est le temps. Il y a besoin d'un seul coup. Je ne vais pas faire une chose. Mais attends, je vais pas reprendre... La limousine c'était sympa Mais j'aurais préféré que tu viennes me chercher Tu n'embrasses pas ta mère Allez Ça a été ton vol ? Oh c'était trop long Regardez-moi cet endroit Très joli On s'en fait pas à Los Angeles C'est dommage que papy n'ait pas pu venir avec toi Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste que j'estime que t'aurais dû me parler de Kim Quoi ? T'as fait sa rencontre ? Eh ben ouais Il faut que tu saches que ça a été très difficile pour moi quand ton père est parti Il nous a quittés pour elle après tout Qu'est-ce que j'étais censée faire ? C'est ma sœur Ta demi-sœur Je voulais te protéger Oh Merci Je n'avais plus que toi Tu veux qu'on sorte ? On pourrait aller au restaurant Dans un endroit sympa Volontiers Grave, je suis carrément partant J'ai rien de prévu en plus Ok mon pote, salut J'ai bien cru que je m'étais trompée d'adresse Ta maison est géniale Qu'est-ce que tu fais ici ? Je trouve que ça a assez mal démarré entre nous Je voulais juste te donner ça Au cas où tu sois libre demain soir C'est pas rien de jouer en équipe nationale C'est qu'un match amical Mais si je joue bien Je serais peut-être sélectionnée pour un vrai match Je savais pas que tu jouais Si, c'est de famille Écoute, je te remercie Mais J'ai déjà un truc Ah D'accord Je pensais que ça te dirait peut-être Tu m'aurais donné ton avis J'aimerais tellement Qu'Alex Hunter me conseille sur mon jeu Je m'excuse, j'aurais pas dû Oh, et au fait Le Real Madrid aurait eu de la chance de t'avoir Je pense que ça a été un peu plus J'aimerais pas Je pense que ça a été un peu plus Je pense qu'il n'y a pas on assiste donc à un changement dans les équipes des états unis avec l'entrée de team hunter qui n'a que 16 ans et qui va donc faire ses grands délits en sélection oui seulement de vous dire quelque chose puisqu'elle est la soirée c'est à l'ex hunter la famille hunter qu'on ne présente plus ailleurs entrer quand on est mené 2 0 bon courage quand même quand on a bien tiré au niveau du point de pénalty on essaie d'écarter le danger mais c'est assez bruyant tu sais oui elle a un bon coup à jouer sur cette action ah oui c'est dedans là pour le coup c'est vraiment ce qu'on appelle une passe décidive c'est une offrande un caviar on va revoir le goût au ralenti avec ses très belles images une belle combinaison un but en deux temps un peu chanceux certes mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour l'un autre fait au début peut-être au début oui bon finalement sera plus compliquée que prévu malgré les deux buts d'écart cette équipe n'a pas baissé les bras et les voilà égalité au score quel match de team hunter elle rentre dans des conditions difficiles et c'est elle qui donne l'avantage à son équipe et perso j'avais jamais entendu parler d'elle je suis sous le charme de cette gamine on n'a peur de rien elle prend des initiatives et lui ça marche l'équipe qui est récompensé de ses efforts avec celui où elle tente plus ça se met plus entreprenant ça est logique la fin du match et la victoire des états unis au terme d'une rencontre assez bien maîtrisée un finalement les belles prestations collectives mais aussi avec une petite mention spéciale pour kim hunter qui a marqué mon avis elle va être à suivre cette gamine ouais on se voit demain beau match quel beau retour tu nous as fait tu connais les hunter on ne sait pas renoncer tiens je voulais donner ça c'est mon premier tu sais à ce niveau merci est ce que tu as faim je meurs de faim d'accord allons-y tu vas devoir me le signer oh ouais la hunter c'est pas ce que j'avais en tête mais il y a de deux il reste une minute et tout se joue sur ce pénalty il faut savoir que je rate jamais un pénalty celui-là passe carrément au dessus de la transversale et fini dans les gradins je te jure que le ballon a bougé pile quand j'ai tapé dedans ça arrive parfois mais il faut pas que ça t'empêche de tirer le prochain c'est vraiment pas évident de jongler entre le foot et les études mais ça vaut le coup si j'arrive à décrocher une bourse pour l'université ça fait des années que je viens ici avec papa ils font de bons burgers tu sais ça m'a fait assez bizarre quand tu t'es pointé l'autre jour t'as vu la tête de papa kim qu'est ce que tu fais là je crois que ces mensonges ont fini par le rattraper tu te trompes sur son compte il a abandonné sa famille tu lui as déjà demandé pourquoi tu connais non il est pas bavard tu sais bien il faut pas toujours se fier aux apparences on croirait l'entendre ça veut pas dire que j'ai tort sans lui je sais pas où je serais aujourd'hui je lui dois tout tu sais tu t'en sortirais très bien t'es douée je ne parlais pas que du foot c'est bon ok Alex bon écoute pendant ton dernier match en première ligue le public t'a eu et qu'est ce que tu as ressenti c'est quoi le premier truc que tu as fait en sortant franchement c'était c'était horrible probablement le pire moment de toute ma vie de loin sinon j'ai rien fait de particulier je voulais juste je voulais en finir c'est tout voilà c'est ça c'est exactement ça c'est ce sentiment que je veux que tu exprimes ok tu te rappelles ce sentiment et tu le conserve pendant toute la scène le gosse arrive il vient t'offrir un coca cola et tu décides de le boire ok c'est sympa ouais il est généreux il console tu bois le coca cola et tu te sens rafraîchi tu te sens réconforté et tu veux lui donner quelque chose de spécial en souvenir de ce moment et voilà ok ok t'as compris ouais j'ai compris t'es prêt ? ouais super on répète la scène silence tout le monde et action hé Alex Alex Hunter ouais les écoute pas ils y connaissent rien c'est toi le meilleur tu veux un coca allez je te le donne ok c'est pas de refus c'est dingue personne va me croire t'as un téléphone ? ouais allez viens coupé génial vous avez été super bravo les garçons ça va ? on est bon ? perso j'ai trouvé que j'étais un peu nerveux je transpirais pas trop non c'était excellent ouais bah super t'as vérifié l'entrée ? il s'agit d'un match de coupe si on gagne on est en demi finale de conférence si on perd on finit la saison sur un échec c'est aujourd'hui qu'on rentre dans le vif du sujet les gars si vous donnez tout ce que vous avez vous pouvez renverser des montagnes et même réaliser l'impossible comme un vieux mexicain qui participe à sa première coupe du monde si se puede si se puede ça y est on y est Pierre c'est le début des playoffs de la MLS ouais la saison régulière est terminée c'est une autre compétition qui commence le LL Galaxy d'Alex Center a déjà réussi une partie de son pari en se qualifiant pour cette phase à élimination directe un bon ballon d'attaque en profondeur oui bien vu on l'a bien compris oh le grand danger le gardien sauvé par son poteau ouais ça peut faire mal ça le LL Galaxy qui ouvre le score ça va peut-être libérer les joueurs en tout cas c'est tout ce qu'il manquait à cette rencontre le ralenti Pierre et pour le coup c'est là c'est précis grâce à la vidéo parce que c'était le monde c'est précis ce qu'on va et les discussions sont fin d'après match ce match qui s'achève donc sur cette victoire du LL Galaxy ça veut dire qu'on retrouvera Alex Center et les siens en demi-finale de la Conférence West ouais c'est une belle performance servait pour cette équipe qui était assez moribonde avant l'arrivée d'Alex Center on s'en souvient on voit des joueurs heureux évidemment mais je peux vous dire que tout le staff est déjà tourné vers la suite de la compétition et cette demi-finale de Conférence bon messieurs les play-offs on y est c'est un match aller-retour ça veut dire que l'avantage du terrain va compter si on prend un but à la maison ça peut nous coûter cher alors restez concentrés et faites chavirer nos supporters tout est dans le rythme on est là parce qu'on a cravaché et parce qu'on y a cru maintenant restez concentrés et soignez les petits détails c'est ça qui fait la différence n'oubliez pas que la moindre erreur de concentration peut ruiner tout votre travail si c'est pour aider allez-vous pour Hunter ouverture du score pour le L et Galaxy la demi-finale de la Conférence Ouest est bien lancée maintenant il s'avance vers la surface elle la voilà la frappe on s'approche de la zone de vérité attention à la frappe vous êtes l'homme du match Alex quelle performance de votre part un mot sur ce match malgré 10 excellents partenaires on m'a élu homme du match j'avoue que c'est un cadeau incroyable donc tout le mérite en revient à l'équipe absolument peu importe son niveau un joueur ne peut pas gagner tout seul un match c'est comme ça dans le football à mes yeux homme du match et ben ça récompense toute l'équipe et non pas un joueur uniquement merci pour votre disponibilité de rien ouais ça marche à plus hey Hunter ben playin' like a mad man bro merci beaucoup don't thank me you've earned it bonjour bienvenue à tous on est à quelques secondes du coup d'envoi de cette demi finale retour de la conférence ouest et le L et Galaxy qui a sans doute fait le plus dur au match aller belle avance au score en effet les coéquipiers d'Alex Sainteur avaient bien pris la mesure de leurs adversaires ça devrait être une simple formalité dans ce match je crois qu'il y a un joueur et le L 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 la passe aérienne pas mal ça n'a plus marché mais oh l'occasion oh il y est oh le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre elle s'est terminée Pierre et on retrouvera donc le L et le L et le L en finale de la conférence ouest on y est les meilleurs de l'ouest deux matchs pour désigner qui ira en finale quand je vous regarde je me demande si certains d'entre vous ne pensent pas avoir déjà assez donné on a eu une bonne saison pourquoi ne pas s'en contenter après tout il y a quelques mois personne ne nous voyait en playoff vous n'avez pas le droit de penser ce genre de choses réfléchir comme ça ce serait trahir tous vos coéquipiers ce serait trahir tout ce que le club représente on est là pour être les meilleurs individuellement et collectivement écoutez ces supporters ils attendent le meilleur de nous notre devoir c'est de leur donner ce qu'ils veulent jouer avec fierté et avec force battez-vous pour votre équipe et donnez à ce club la place qu'ils méritent si se puede si se puede On va ! 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 Le stop-up centre ici à Carson. Le bon ballon ! Attention. Ah, c'est bien facile. Le but peut-être. Il a signé une bonne première période donc je trouve. C'est mon avis Pierre. Ah oui, le bon ballon là. Oh là, transversale ! on va vivre ensemble la finale retour de la conférence ouest pour le moment ballon favorable pour l'année galaxie avec center et ses coéquipiers ont une petite avance en effet depuis la finale à l'est il reste sérieux et appliqués ça devrait passer c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre la voie est libre et c'est au fond un but important car les deux équipes sont maintenant égalité sur les deux match peut-être une bonne opportunité attention attention il n'y a plus que le gardien la finale de la mls cup c'est du délire dans les rangs des supporters elle est bien sorti là pour intercepter ce ballon mi temps de la finale retour de la conférence ouest et tout va bien pour le année galaxie disons qu'il a un pied en finale de la mls cup et reste 45 minutes à jouer l'équipe tiendra son exploit qui aurait pu imaginer une telle situation et quelques temps avant l'arrivée d'alex center on sent qu'on a vu ses coéquipiers pour le pédatier le pédatier qui va tout changer siffler par l'arbitre paris pédatier pédatier c'est normal pas de carton ça c'est plus étrange oui ça paraît un peu étrange enfin peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour je suis fait un jaune et le but d'alex center c'est terminé et les joueurs du allé galaxie qui exulte évidemment ils sont en finale de la mls cup Alex attend en quelle langue il faut que je te le dise je comprends je t'assure mais j'ai besoin de te voir c'est tout je veux que tu m'écoutes accorde moi seulement dix minutes après à ça si tu veux que je disparaisse de ta vie je respecterai ton choix tu te souviens du jour où j'ai appris qu'elle était mourante tu jouais une finale t'avais quoi dix ans j'avais arrêté le football depuis quelques années ça allait mal avec ta mère on se disputait pour un rien je me souviens qu'une fois on se baladait en famille tous les trois on marchait depuis un bon moment et j'ai demandé à ta mère si elle avait mis le frein à main elle s'en souvenait plus c'était bête on a passé la moitié de la nuit à s'engueuler pour un frein à main et on espérait que tu nous entendes pas depuis ta chambre alex on a essayé de trouver une solution mais ta maman et moi on a commencé à se disputer bien avant mon départ lorsque sauf est morte ils ont voulu placer kim dans sa foyer alors j'ai pris une décision depuis je m'occupe d'elle à l'époque tu avais déjà choisi tes priorités de toute façon regarde moi fiston pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi mais tu avais ta maman et tu avais jim mais ta sœur elle elle avait qui tout le monde dans ce vestiaire connaît l'enjeu du match d'aujourd'hui c'est la grande finale aujourd'hui c'est la gloire ou rien mais certains d'entre vous se disent peut-être qu'il y aura d'autres saisons d'autres finales d'autres occasions de gagner moi aussi je me disais ça écoutez moi bien avant de rentrer sur ce terrain posez vous la question combien de chances est ce qu'il vous reste et combien de saisons avant que le foot ne soit plus que du passé pour vous vous y avez pensé à votre âge je croyais que ça durerait pour toujours et j'avais tort ne faites pas les mêmes erreurs aujourd'hui tout ce qui compte c'est ce que vous allez accomplir sur ce terrain avec votre équipe il n'y a pas un seul je ne suis pas torturé par le regret vous n'avez pas à subir ça dites vous que chaque sprint chaque tac chaque passe et chaque tir sera le dernier de votre carrière c'est votre dernière finale de vous votre première finale de coupe et votre seul finale de coupe gagné si se puede je ne laisserai pas perdre ce match vous avez le cœur d'un lion juste ne pas tenter de gagner tout seul vous avez beaucoup de bons joueurs autour de vous on va faire ça ensemble l'équipe alignée par l'entraîneur on voit une équipe qui va évoluer en 4 4 2 avec un attaquant légèrement en profondeur oui bien vu c'est donc l'ouverture du score le et les galaxies qui est désormais devant ça devrait donner encore un peu plus de rythme à cette finale quelle saison pour ce club en tout cas qui les auraient vus dans cette situation il ya quelques mois on voit ce très beau goût de la tête il a le temps de s'élever de prendre en même temps la formation et après sa technique qu'elle reste c'est une autre caméra et ça y est c'est terminé à l'instant dans cette finale c'est donc le et les galaxies qui s'imposent pierre on vient de vivre une saison folle un grand coup de chapeau à l'exempleur et sa banque pour ce titre c'est incroyable l'exploit qu'on vient de réaliser ce club on peut dire que l'arrivée d'alex center a tout changé il est arrivé dans un club quasiment déprimé qui pensait même pas se qualifier pour les plus offres et regarder ce parcours je ne sais pas On l'a tous mérité. Regarde ça ! Mais bien sûr que je reviens. Ce serait pas Noël sans toi et papy. Par contre, promets-moi que tu feras des pommes de terre sautées bien croustillantes. Bon, maman, je dois y aller. Je te rappelle bientôt. Toi aussi. Oui ? Vous vouliez me voir, coach ? Ah oui, assieds-toi. Tu as fait une excellente saison, Alex. Le club se porte bien mieux depuis que tu es là. Jamais je n'avais vu un joueur aussi jeune faire autant progresser une équipe, je crois. Ah, brandir une coupe, c'est une sensation unique. Je suis sûr que ça ne sera pas le dernier titre de ta longue carrière. Bon, papa, ce sont les dernières. Je vais les mettre dans la voiture. Merci. Ça devrait pas être dans un musée, ça ? Hé. Ça, c'est comme un bijou de famille. Bon. Je veux dire, notre grand-père a marqué son centième but avec. À l'extérieur contre Coventry City en février 1969. Une voilée du gauche. Une frappe limpide. Tiens. C'est un port de bonheur. Allez. Il faut vraiment que tu partes. Oh, je serai revenu bien assez vite. D'accord. À ton retour, on s'entraînera ensemble, d'accord ? D'accord. Il vaudrait mieux y aller, sinon tu vas rater ton avion. Ouais, j'arrive, j'arrive. Hé, Alex. Merci. Hé, tu te souviens que tu m'avais demandé un conseil une fois ? Sur la pelouse, en dehors, reste toi-même. On se demandait ce qu'il pourrait un petit peu pimenter ce match, parce qu'au moment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Non, c'est sûr, les deux équipes sont timides, elles manquent d'inspiration, et les deux entraîneurs ont l'air soucieux sur le bord du terrain. Tiens, tiens, tiens. Regardez qui nous revient de Los Angeles. Hé, mais voyons si j'ai tout compris. T'es revenu au pays pour les fêtes de fin d'année, et te voilà en train de passer le réveillon du nouvel an chez ta mère, à regarder du foot à la télé. Alex Hunter, le roi de la fête ! Oh, mec, je vois que t'es toujours aussi grande gueule. J'ai du mal à croire que je vais dire ça, mais je suis très content de te revoir, mon pote. Ah, je sais, j'ai de la chance de me voir tous les jours. Ah, toujours le mot pour rire. Écoute, Tani, je suis désolé si j'ai pas trop donné de nouvelles. Ah, c'est rien, on est copains. C'était de la folie. Bon, dis-moi ce qu'il se passe. Eh ben, les gars gagnent, c'est tout. Bon, je crois que l'entraîneur ne trouve pas aussi bon que le gars que je suis venu remplacer. Je sais pas trop, mais depuis le transfert, j'arrête pas de gamberger. Tout le monde regarde ce que je fais et s'attend à ce que je devienne le prochain. Alex Hunter. Je devrais retourner en championship. Écoute, il faut que tu te sortes toutes ces idées de la tête, mec. Montre-leur tout simplement ce que tu sais faire. Pas besoin d'un Alex Hunter quand il y a le Williams. Hum ? Ouais. Hum ? Ouais ? Ouais ? Enfin, tu sais... Je voulais trop rien dire, en fait. Pour pas te faire de peine. Eh ben, merci, c'est gentil. Te décevoir, ouais, de rien. Plus jamais de silence radio. D'accord. Allons faire un tour. Je vais te donner une leçon. Ouh ! Oh ! Très joli, mec. Je vois que t'as appris deux ou trois trucs depuis ton départ. Ouais, par-ci, par-là. On s'est bien amusés. J'avais oublié que le foot pouvait être sympa. C'est peut-être ça ton problème, mec. Ouais, ouais, t'as peut-être raison. Bon, où est-ce qu'on va fêter le nouvel an ? Euh... Je connais une boîte. Oh ! Elle a ouvert le mois dernier. Hum-hum. Tu verras. Je suis sûr que nos sorties d'ici n'ont rien à envier à celle de Los Angeles. Ah ouais, tu crois ? Eh ben, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je te reconnais bien, là, mon pote. Il est pas un peu tôt ? Oh, je suis élevé depuis cinq heures, mec. Kat devrait vraiment mettre des rideaux dans la chambre d'amis. J'ai dû mettre une serviette pour filtrer la lumière. Oh, Jim ! Il est prêt, ce petit-déj ? Jim ! Il a sûrement dû laisser la porte de la cuisine fermée. Mais, mais, tu fesses d'un ton. Jim ! Adresse-toi autrement à mon grand-père, s'il te plaît. Un peu de respect, d'accord ? Oh, je maigris à vue d'œil, là, mec. Oh, fou. Ah, le voilà. Je ne suis pas difficile à trouver, Michael. Il faut y aller, Williams. Je dois parler à faire avec mon joueur. Je regarde la télé. Apparemment, le petit-déjeuner est prêt. Il fallait me le dire en arrivant. Je te garderai des œufs. Un oeuf. Peut-être. Qu'est-ce qui vous pousse tous à vous lever si tôt ? J'avais trop hâte. J'étais au téléphone avec le Galaxy. Apparemment, il y a plein de grosses écuries européennes qui te font du gringue. Est-ce que c'est encore une blague ? Ça a l'air d'être une blague. Comprends que le Galaxy ne voulait pas que tu t'en ailles, mais... L'Atletico, le PSG, le Bayern. Ce sont de superbes opportunités. Il ne te reste plus qu'à choisir le club et tout sera OK. J'en sais rien. Tu dirais quoi ? La décision est prise. Michael. Merci. Je te devais bien ça. À vrai dire, je te devais plus que ça. Et c'est quel début ? Ça va bien se passer. Je connais personne ici. T'es vraiment sûr ? Alex ! Voilà pourquoi t'es là. Dino ! On a fait un sacré bout de chemin depuis notre dernière rencontre. Même si ma présence ici est surtout due à tes performances en championship, je crois. Tu as apporté beaucoup quand tu as été prêté au club et beaucoup de gens l'ont remarqué. Tu sais, je te dois aussi énormément, Dino. Bon, bah allons-y. La presse, l'entraîneur, ils t'attendent tous. Ton arrivée à... comment dire ? Causait une grande agitation chez les médias, semble-t-il. Merci à tous d'être venus. Nous sommes ravis de l'arrivée d'Alex dans le club. Nous allons répondre à quelques questions. Oui ? Alex, bonjour. Nous savons tous que vous avez reçu plusieurs offres pour revenir en Europe. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le PSG ? Ce club a une histoire et c'est un honneur immense d'en faire partie. Pour être franc, quand mon agent a mentionné cette offre, j'ai pas hésité une minute. C'est un véritable privilège de rejoindre des joueurs aussi prestigieux et... je m'appliquerai à ce qu'on enrichisse encore notre palmarès. Oui. Tout le monde parle de votre âge. Vous sentez-vous capable, à 18 ans seulement, de supporter la pression sur vos épaules ? Et comment espérez-vous relancer un club qui a déjà été éliminé en Coupe d'Europe ? Il faut apprendre à gérer la pression et à pas la laisser nous dévorer. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais le fait d'évoluer auprès de joueurs aussi prestigieux, ça me facilitera les choses. Nous avons le temps pour une toute dernière question. Oui ? Vous, sur la gauche ? Vous venez de vivre une année pour le moins mouvementée. Vous avez quitté la première ligue pour rejoindre le LA Galaxy et finalement vous retrouvez ici. Ceux qui suivent votre carrière se disent qu'avec tous ces changements d'équipe, vous ne donnez pas l'impression d'être un joueur fidèle. A chacun de se faire son avis. Certains parmi vous pensent peut-être qu'un joueur manque de loyauté sous prétexte qu'il change de club. Personnellement, j'essaie de pas trop penser à ça. Je préfère me concentrer sur mon jeu. Désolé, mais nous n'avons plus de temps. Je vous remercie tous d'être venus. C'est une rencontre importante qui attend le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Après leur échec européen, après leur mauvaise série en championnat, les Parisiens sont dans une mauvaise place. Ils comptent certainement sur leur recrut hivernal pour inverser la tendance, notamment bien sûr Alex Center qui est arrivé en janvier. C'est sûr que les Parisiens ont pris du retard au placement et par-dessus le marché des blessures qui ont beaucoup compliqué les choses. Et voilà, on rentre dans la dernière ligne droite de la saison. Il n'y a plus trop de questions à se poser. Il faut enchaîner, réussir une grosse série, prendre des points et être régulier. On va suivre, bien sûr, Neymar, l'un des meilleurs joueurs actuels du foot mondial. Je vais pas dire, je paierai mon billet pour le voir jouer. Il s'est tout fait, dribbler, passer, tirer. La Suisse met au service de Suarez-E-Nessi au Barça. Alors que vous voyez sur votre écran, pour un arbitré ce match, M. Benoît Taillade. Le match qui débite avec le coup d'envers de l'État, le Paris Saint-Germain. Verratti, la chevauchée de Neymar. Attention, Alex Center qui marque dès son premier match. C'est plutôt rapide comme temps d'adaptation. Un but plein de spontanéité, la frappe était parfaite sur la droite. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et il gagne quelques mètres. Un bon ballon qui va peut-être plus le premier. Le gardier qui repousse, ça peut revenir. Hunter peut-être un bon coup à jouer. Ouais, alors occasion, occasion pour Neymar. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. En tout cas, ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes d'occasion. Quand tu es à ce point supérieur techniquement, il n'y a pas de secret. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Et c'est le doublé pour Alexander. Ah bah si avec ça, il ne se met pas les supporters dans la poche. Et il marque avec la complicité de la barre. Ah bah c'est imparable. La fin du match et une rencontre qui va laisser un bon souvenir à Alex Hunter. La victoire, début à son compteur personnel, bah voilà c'est le match parfait. J'ai surtout retenu votre performance. Vous pensez avoir prouvé quelque chose ? Oui, je suis satisfait de ma performance. On avait beaucoup de pression pour décrocher la victoire aujourd'hui. Et on a démontré de quoi on était capable. Cette équipe peut-elle encore gagner un titre cette saison ? Si on continue à jouer comme aujourd'hui, tout est possible. Merci Alex, et félicitations pour cette victoire. Merci. Ah oui, Alex. Comment ça va Dino ? Personne n'est content. Le président, les supporters, le vestiaire. On est distancés en championnat, éjectés de la coupe. J'ai jamais été autant sous pression de toute ma vie. Il faut qu'on trouve une solution. Eh bah, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Le patron a obtenu les fonds pour faire venir un joueur supplémentaire de prestige. De la concurrence ? Y'a rien de mieux. Oui, c'est vrai. Mais la concurrence, c'est pas trop ce que le boss a en tête cette fois. Là, il cherche à créer un partenariat. Et tu représentes une moitié de l'équation. Cool. C'est donc pour ça que je t'ai convoqué. Je souhaiterais avoir ton opinion sur le joueur que tu verrais le mieux à tes côtés. Quelles sont les options, alors ? Je répète, un joueur de prestige, Alex. Griezmann, c'est clair. Attention, je dis pas que les autres sont pas bons, mais Griezmann est plus intelligent. Et quel talent dans la finition ! J'étais sûr que tu allais parler de lui. Et je suis d'accord, il fait des merveilles à l'Atletico. Je vais le dire au patron. Je pense qu'il sera content. Merci d'être venu. Oh, euh... Dino ? Oui, Alex. Je sais que sans toi, je serais pas là aujourd'hui. Merci. T'en fais pas, tu seras bientôt de retour. Bosse. Alex, regarde un peu qui nous a rejoints. Ah, Alex Hunter. J'ai hâte de planter des buts avec toi. On va faire des étincelles ensemble, j'ai tellement hâte. On se voit demain à l'entraînement. Grave. Bienvenue au club. Oh, le ballon dangereux ! Et la défense qui concerne un corner. Et le tireur qui a visé la zone du poids. Metteur. Ouais, un peu joué qui a un joueur qui ne se relève pas. Oui, l'arbitre la vue aussi, il arrête naturellement le match. Alex, tu es blessé, sors, allez. Non, c'est bon, ça va, je vais bien, je peux continuer. Non, on ne peut pas risquer d'aggraver ta blessure. Il n'y a pas à discuter, Alex. Tu sors. Alex. Ça va aller. Attends. Alors ? Alex, j'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. C'est une méniscose de type 3. Nous avons prévu de te faire opérer en fin de semaine. Ensuite, viendra le temps de la rééducation. Avec un programme intense, on espère que tu pourras revenir au début du mois de mars. Mars ? Mais c'est presque deux mois. Alex, moi aussi, j'aimerais que les choses se passent autrement. Mais certaines décisions s'imposent à nous. Tu es libre de rentrer chez toi, si tu préfères, jusqu'à ce qu'on te retire ton plâtre. Ensuite, on t'enverra chez un spécialiste, à Los Angeles, pour commencer ta rééducation. Allez ! C'est moins qu'on puisse dire que ce match est ennuyeux, les supporters devraient penser comme nous. Alors peut-être que Danny Williams va faire la différence. Aucune équipe ne nous impressionne pour le moment. Et voilà. Merci. Ça va te donner des forces pour soigner ce genou. T'as l'air son jeu. T'as l'air son jeu. Je... Je regardais ça. Est-ce que ton père t'a raconté comment ils s'étaient blessés ? C'est le cinquième tour de la coupe. Harold est au meilleur de sa forme et on parle de lui en équipe d'Angleterre. L'arrière centrale est arrivée par derrière. L'arbitre n'a même pas sifflé la faute. À partir de ce jour-là, ton père a eu le sentiment qu'on lui avait volé sa chance. Il n'avait qu'une seule chose en tête. Revenir sur le terrain alors, il s'est précipité et il a repris trop tôt. Quelle abécile ! Quand le médecin lui a dit qu'il ne pourrait plus rejouer, il a changé. Radicalement. Qu'est-ce que t'essaies de me dire au juste ? J'espère tout simplement te raisonner, petit. Ne va pas trop vite. Tu n'es pas ton père. Prends ton temps, tu reviendras encore plus fort. Allez, mange, avant que ça refroidisse. Il a retrouvé sa place dans l'équipe après des débuts vraiment déliqués en Première Ligue. On se souvient qu'il vient de Championship. Il a l'occasion de faire bonne impression et de gagner peut-être sa place de titulaire. On voit Danny Williams qui termine son échauffement, qui va recevoir les consignes de son entraîneur. On sait qu'il a la lourde charge de remplacer Alex Sainte-Cœur blessé. On va voir s'il a l'envergure au poste. On a fait un petit coup, dernier Williams. Williams. Ouais, le contrôle est bon. Attention, il a Duchamp devant lui. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Ouais, il a suffi de le dire pour que le contraire se passe. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Et but de Danny Williams. Le remplaçant d'Alex Sainte-Cœur qui retrouve le sourire sur cette action. On va regarder Williams qui marque, on le revoit à Pierre. Ouais, on n'est pas surpris, on sait qu'il a un talent flou et une grosse marge de progression. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Fin du match, avec une victoire donc pour Danny Williams. Et surtout un excellent match de sa part. Alors les gars, ça va ? Regardez, on se la coule douce en première ligue. Vous vouliez me parler, monsieur ? Oui, entre, Williams, assieds-toi. La première ligue, c'est plus dur. Si tu veux atteindre ce niveau, il va falloir que tu t'entraînes encore plus que tu ne faisais en championship. Le talent, c'est pas ça le problème, tu l'as. Mais tu es ce que j'appelle un planqué. Tu es contente d'être dans ce championnat au lieu de faire des efforts et de donner le meilleur de toi-même. J'ai pas raison ? Ben, j'ai... j'ai besoin d'un peu de temps d'adaptation, patron. Écoute, réfléchis à la question suivante. T'es venu ici pour être copain avec tout le monde ? Ou t'es venu ici pour donner le meilleur de toi-même ? Si tu perdais moins de temps à faire l'imbécile et qu'à la place tu t'efforçais de travailler plus, tu serais plus respecté dans le vestiaire. Bon, d'accord, je comprends, patron. Mais si l'entraîneur m'alignait à mon poste de prédilection, je... j'en parlerai, mais je ne te promets rien. Allez, Phil. C'est parti, ch'est parti. Le coach veut que tu sois titulaire pour la demi-finale retour de la Ligue Cup Il trouve notre jeu offensif trop stéréotypé et il souhaiterait que ça change un peu Vous plaisantez ? Non, c'est pas mon genre 0-0 après le match aller On est à un match de Wembley, donc je te conseille de saisir cette opportunité Ce sera peut-être la seule, en particulier à ton poste de prédilection A cette demi-finale retour qui est évidemment importante pour le club Mais surtout pour Danny Williams, on le sent en confiance Pierre Une belle opportunité pour lui de marquer les esprits Il y avait eu 0-0 à l'aller, donc tout est possible ici à domicile Oh c'est dangereux ! Et le but de Danny Williams ! A qui il fait du bien à son équipe qui peut repartir de l'avant dans cette demi-finale retour Alors ça fait quoi d'être un héros, mon ami ? L'entraîneur a été impressionné par ta performance, on l'a tous été Bah, ce que vous m'avez dit l'autre jour, ça m'a fait réfléchir Je suis content de savoir que quelque chose est rentré dans ton cerveau Continue comme ça, maintenant commence par prendre tes responsabilités Mes responsabilités, genre montrer le bon exemple et tout ? Ouais, ouais, c'est moi tout craché ça Tu te souviens de ce que t'étais en arrivant ici ? Un agité du bocal qui tenait à peine en place pour signer son contrat Au départ des photographes, tu te rappelles de ce que tu m'as dit ? Que tu voulais te faire un nom dans ce club ? J'en suis loin, hein ? Le manager veut que tu prennes un rôle plus actif dans les prochains matchs On verra si tu peux nous aider à gagner en Première Ligue Si tu veux faire parler de toi, gagne ta place dans l'équipe pour la finale de la Ligue Cup Ce sera un bon début Merci d'avoir regardé cette vidéo C'est terminé, les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires à présent puisque l'arbitre a sifflé. Tiens Pierre, un mot quand même sur la prestation de Danny Williams. Il a démontré par ce triplé qu'il a des meilleurs buteurs de la compétition. Je suis dedans ! Félicitations Danny, c'est mérité. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. Pas facile du tout. T'as cru que ça le serait ? Honnêtement, j'ai toujours été le meilleur sur le terrain. Depuis que je suis petit, j'ai jamais eu à bosser autant. Écoute, tout le monde dans le vestiaire a toujours été le meilleur. C'est le cas dans tous les clubs. Aujourd'hui, t'es avec les meilleurs des meilleurs. Ben, disons que j'avais jamais pensé à ça, c'est vrai. Dans tous les cas, maintenant, Williams se trouve à nouveau à sa place légitime ! Rappelles des souvenirs ? C'est vrai Toro, c'est vrai. Eh ben, vous devez être vraiment désespérés les gars. Vous avez trouvé personne d'autre que ce bouffon pour l'attaque ? Hein ? Vous avez entendu quelque chose ? Qui voilà ? Alors comme ça, t'es en première ligue, Williams ? Profites-en, ça va pas durer. Ils vont te virer dès qu'ils ont retrouvé un vrai joueur. Regardez qui est là, notre petit transfuge. Toujours prêt à concaner comme un vilain petit canard. Coin, coin, coin. Rendez-vous sur le terrain, Walker. Carrément. On y est Pierre, à la finale de la League Cup. C'est évidemment un événement en Angleterre. Et il faut dire que le contexte est un petit peu particulier. Les deux équipes se connaissent bien. Il y a même un petit contention entre elles depuis la saison dernière. Il risque d'y avoir pas mal de contacts à mon avis. Il va nous permettre de voir Williams contre Walker. Il est bien taclé. Le ballon qui n'est pas personne. Kélin Martial. Et le but ! L'ouverture du score dans cette finale ! Anderson. Oh, l'égalisation ! L'égalisation qui relance complètement cette finale ! Anthony Martial. Oh, le grand danger ! Oh, le but ! Oh, il passe devant ! Il passe devant dans cette finale ! À la pause, l'équipe compte un but d'avance dans cette finale de League Cup. Un avantage qui sera, on l'imagine, difficile de préserver. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt une bonne première période. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Aller, la grosse occasion pour Sadio Mane. Aller, ça peut amener un bout. Oh, il s'en rentre ! Oh, il s'en rentre ! La place d'un coup 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 d'un coup. Il y est, ça passe. Oui, attention ! Il y a le but de Daniel Williams ! Il y a le but de Daniel Williams ! Il se but toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. C'est terminé et on connaît donc le vainqueur de la League Cup, Daniel Williams qui est tout sourire évidemment avec tous ses coéquipiers. Il a voulu cette coupe et ces choses faites. L'objectif a été atteint, les joueurs peuvent savourer. Ils auront au moins remporté un titre cette saison, c'est déjà bien. Ha 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 ! Ouais ! Bien joué, Williams. Je crois qu'aujourd'hui tu as bien mûri en tant que joueur. Merci, boss. Je te prends dans mon équipe, quand tu veux. Merci, Walker. Quoi ? Quand tu m'as chambré dans le tunnel, ça m'a motivé comme il fallait. Ha 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 ! Très drôle. Wouuuu ! Allez, la champion ! Wouuuu ! C'est parti ! C'est parti ! T'es prêt ? T'es prêt ? Allez, viens sur le terrain, on va taper le ballon un peu. Il faut peut-être que j'attende quelques jours. C'est ce que t'as dit il y a quelques jours, quand le médecin t'a donné son feu vert. J'ai pas envie de finir comme papa. Il a jamais eu la rééducation dont t'as bénéficié. Ton club t'a envoyé chez les meilleurs spécialistes. Et le genou de papa a été complètement ruiné. Allez, les blessures, ça fait partie du jeu. Ah ouais ? Parce que tu t'y connais, toi ? Laisse-moi réfléchir. J'ai eu la jambe cassée à 14 ans. Des charlatans m'ont dit que je pourrais plus jamais jouer. Je crois avoir eu ma dose. Je suis désolé. Je savais pas. Comment t'aurais pu ? Écoute, c'est différent, d'accord ? Je dois remonter à un sacré niveau. C'est compliqué. J'ai pas le droit de me planter. Et un truc pareil, ça pourrait faire la différence. C'est un vrai obstacle. Tu comprends ? Un obstacle ? J'ai perdu ma mère à 8 ans. Ça, c'est un obstacle. Un obstacle, c'est quand tu veux jouer au foot en jonglant entre l'école, l'entraînement et les matchs. T'as déjà essayé de faire tes devoirs à l'arrière d'un bus, de jouer 90 minutes, de rentrer à la maison à 2h du mat et de retourner à l'école le lendemain sans pouvoir garder les yeux ouverts ? Tout ça dans l'espoir qu'un recruteur repère ton talon parmi toutes les autres. Tu sais, Alex, j'ai pas de gros contrats qui m'attendent. Je me contente de me battre chaque jour juste pour pratiquer le sport que j'aime. Et t'es en train de me dire que tu ne veux surtout pas te battre pour retrouver ce que t'as déjà ? Alors c'est ça, d'avoir une petite sœur. J'en fais un peu trop ? Non. T'as raison, Kib. Tu crois que tu peux me faire quelques centres dans la surface ? Je me dis que j'ai peut-être oublié comment marquer des buts. Sur un plateau. Quand tu veux. Eh ben, c'est parti. Pas mal, t'as l'air plutôt en forme. Pas mal, Hunter. Grande classe. Merci, papa. Je me sens en forme. Quoi ? Ah non, je parlais pas de toi. Bon, vous êtes prêts à y aller ? Tant mieux, le gardien aimerait pouvoir fermer. T'es sûr d'être prêt à jouer, fiston ? À cent pour cent. Bien. J'ai déjà prévenu le club. Ils t'attendent la semaine prochaine. Dino ? Alex, bienvenue. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Selon l'équipe médicale, tu es à nouveau en pleine forme Mon genou est comme neuf Je suis prêt Alex, je suis ravi que tu me dises ça Pendant ton absence, le club a connu des moments difficiles Je dois l'avouer Nous manquons vraiment d'efficacité devant Sans parler de la percussion et du travail collectif Je suis pressé de retrouver la pelouse, Dino J'ai la sensation que je suis arrêté depuis une éternité Cette blessure, je crois qu'elle a réveillé quelque chose en toi, non ? C'est plutôt toi qui m'inquiète, à vrai dire Je ne vais pas te mentir La pression que je ressens aujourd'hui n'a jamais été aussi forte Tous les jours, même dans les journaux, on se fait critiquer Par les supporters aussi En championnat, on est largué et les joueurs se font siffler alors qu'ils donnent tout Je peux essayer de faire quelque chose Tu sais, Alex, le renvoi me pend au nez Le président n'a plus confiance en moi Alors si l'équipe ne remporte pas rapidement un titre Je crois que je ne vais pas faire long feu dans ce club Tous les jours, j'essaie de me rappeler Les raisons qui font que j'aime à tel point ce sport Eh ouais J'espère que je ne vous dérange pas C'était juste pour dire que ça fait du bien de te revoir, Alex Ça fait du bien de revenir Salut à tous, je suis en compagnie de Kerménez Quand on s'arrive, ce match, ça va faire Ça va, regardez, bonjour, bonjour à tous Pour ce match, je vais retrouver le Paris Saint-Germain face au West-Semant En une, deux Hunter, attention C'est une balle de bus Alex Hunter qui marque pour son retour C'est exceptionnel C'est super ce qu'il fait vraiment On sent qu'il a faim après sa blessure Et le joueur qui a vu, bien sûr, son coéquipier Bien placé Et en plus, il lui donne le ballon Exactement dans le bon timing Le Garnier ne peut pas s'en sortir Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit A rien, Thomas Alors, Antoine Griezmann, la voix est libre Ouais, la bonne passe Alex Hunter qui marque Et on se demandait si elle est revenue en forme ou pas Ben voilà sa réponse Premier match pour Alex Hunter depuis sa blessure Et alors, feu d'artifice Festival offensif pour lui Un match parfait pour lui, début, les trois points Tous les objectifs sont remplis, c'est super Quand on voit votre prestation Tout en technique, en rapidité et en vista On a l'impression que vous n'avez jamais arrêté Votre présence a complètement changé l'équipe Surtout offensivement Merci Ouais, je suis ravi de ma performance Surtout pour un match de reprise Après une blessure comme ça Mais c'est toute l'équipe qui a gagné Pensez-vous être le maillon Qui a manqué à cette équipe Pendant votre absence ? On se comprend surtout très bien Avec mes coéquipiers Et les supporters sont formidables Ils nous ont vraiment poussés Alors les équipes devant nous Ont un sacré souci à se faire, je crois Alex, bravo pour votre retour Et félicitations pour cette victoire Merci Bonne séance ? C'était vraiment excellent Aucune défense pourra plus jamais nous résister C'était un peu facile, non ? C'est jamais assez facile Garde ton sang-froid, Hunter Garde ton sang-froid T'inquiète J'ai de la glace qui coule dans mes veines Je suis un iceberg, mon pote J'adore quand un plan se déroule sans accro Bonjour à tous Merci d'être avec nous Au programme d'aujourd'hui Pas une demi-finale, tout simplement C'est le dernier carré, c'est pas rien La chance finale à décrocher Attention, parce qu'à ce niveau de la compétition La moindre erreur, elle fait très mal Ça a pu marcher Mais c'est mal dosé Allez, Fester Newman à la tentative Oh, le but ! L'ouverture du score Et bien, on n'aura pas attendu très longtemps Pour voir ce premier but C'est sûr, mais à mon avis Il va entraîner quelques ajustements tactiques De part et d'autre Et bien, Antoine Griezmann qui continue Que peut-il faire ? Alexandre Le PSG qui obtient le corner Passait la mi-temps dans cette demi-finale Pas le scénario idéal pour cette équipe pour l'instant C'est un point qu'on puisse dire Ils ont un but de retard Et puis ils savent maintenant que les minutes vont filer très vite Tu vas voir Hunter, peut-être un bon coup à jouer Ouais, la bonne... Alors, l'occasion L'occasion pour l'élan Oh, le but ! Oh, l'égalisation ! Oh, elle est méritée C'est le moins qu'on puisse dire Ouais, cette équipe était menée au score Mais elle a très bien réagi Cette égalisation est amplement méritée, vraiment On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien Oh, c'est bien venu, ça Oh, il est bon ballon, là Et le but ! Le stade qui s'enflamme Oh, le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes Et on est dans les huit dernières minutes Du temps réglementaire Et l'égalisation ! Incroyable ! Cette équipe qui se fait rattraper Alors qu'elle se dirigeait vers la victoire Eh, ouais, ça arrive C'est pas ça qui va les consoler Mais tu peux avoir mené tout le match Et te faire égaliser dans les arrêts de jeu Bah, c'est comme ça, c'est le foot ! Ouais, tu l'as dit, ma bonne dame Eh, oui, ma pauvre Michel Allez, buteur, il peut remercier quand même sa bonne étoile Ouais, on voit sur la ralentie que le ballon touche là-bas On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé Le visage fermé, Nouya et Némery Après cette égalisation qui remet tout en cause Et avec ce but, tout est à refaire Verratti Il trouve Lucas sur le côté Alex Hunter ! Il faut le passer, il va sur son carré Tu vois, ce qu'il y a du moins, tu en verras Le corner, le ballon en pleine surface Non, non, on a compris l'intention Mais c'est un adversaire qui récupère Draxler ! Oh, il marque ! Oh, il marque ! Oh, il marque le but qui délivre son équipe Qui délivre cette équipe qui aura fourni De nombreux efforts dans ce match C'est normal ! Ça, on peut dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait Mais c'est clair qu'elle aurait aimé marquer ce but un peu plus tôt Ça a été long à venir Et encore, c'est même pas terminé, donc attention Le but qui fait mal Qui fait très mal à l'adversaire Prendre l'avantage comme ça dans les arrêts de jeu C'est douloureux pour l'équipe adverse Unai Emery qui a l'air de se dire Que ça se présente bien maintenant Son équipe vient de marquer, elle a pris l'avantage Tous les voyants sont au vert Et voilà, c'est terminé ! Quel beau match ! Ce score final de 3 buts à 2 Ils sont en finale En finale de coupe ! Attends, toi aussi ? Je crois qu'on a tous les deux des problèmes Vous deux, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux que vous vous entendiez bien sur le terrain et en dehors Avec lui, Dino, c'est un plaisir Oui, Alex a eu le privilège de jouer à mes côtés Je voulais plutôt dire que c'était un plaisir pour toi Vous savez, je plains beaucoup les défenses qui vont devoir vous affronter jusqu'à la fin de la saison J'espère que vous continuerez comme ça On va tout déchirer, mec ! Autorée ! Ya ! Seldom traveled by the multitude Ya ! Javis a couple food Our cultured'e cru, cause this word is misconstrued Small countries exige from food, cause leaders have different views You choose ! What meanin' the world to me is bein' free ? Ya ! These be the problems that we face, in talking poverty and race But no matter what the case, we gotta We gotta I know Alors c'est ça le secret, tu t'entraînes toute la journée, tous les jours. C'est important de rester en forme. Il faut que je travaille mes contrôles si je veux suivre ton rythme. Tu me parais avoir le niveau, ça paraît même facile. C'est vrai, je veux que ça continue comme ça. Tu crois que tu peux aller plus vite que moi ? C'est vrai, t'es doué, mais t'es pas Denise Berkamp. Oh et toi, tu crois que t'as mon niveau ? A toi de le prouver. C'est quand tu veux, mec. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attention, les gars. Oh, il y est, oh ! These be the problems that we face. I'm talking poverty and race, but no matter what the case, we gotta. We gotta. We gotta. We gotta. We gotta. We gotta. Toujours Griezmann. Le duel avec le gardien du corps. Griezmann. Griezmann. Et on a vu, on a vu ! Voilà, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain est champion de Ligue 1 Conforama. Regardez la joie collective des joueurs au centre du terrain, qui commence à s'embrasser, à s'étreindre. Ça part dans tous les sens. Regardez le public également. Le public est ravi, c'est un joli moment. Oh, la nuit va être longue. Les Parisiens qui vont pouvoir brandir leur trophée dans quelques instants. Les nouveaux champions de France, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler désormais. Le Paris Saint-Germain qui vient donc de remporter ce titre de Ligue 1 Conforama. Avec une belle domination, une belle régularité et une remarquable qualité de jeu tout au long de la saison. C'est vraiment un titre très mérité Hervé. Alors les photographes qui essayent d'immortaliser ce moment. C'est bon ? C'est bon ? Alex ! C'est le coach qui a eu l'idée de nous aligner ensemble. Mais c'est grâce à nous si ça marche. Ouais, c'est clair ! Comment on est assurés ? En janvier, tout le monde nous avait déjà enterrés pour la saison. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'à une victoire pour effectuer le doublé coupe-championnat. C'est ça qui fait la beauté du football, non ? C'est pour ça qu'on aime autant ce sport et qu'on est prêt à mourir sur le terrain. Sachez que c'est grâce à votre passion, à votre travail acharné et à votre talent que nous avons la chance d'être ici aujourd'hui. Votre destin. Vous êtes maître de votre destin. Et aujourd'hui, plus que jamais, on va se battre et saisir cette opportunité qu'on est allé chercher sans l'aide de personne. Le stade d'orange Vélodrome qui accueille parfois des matchs de rugby avec l'université de Lyon. En plus seulement à l'arrivée de rugby. Allez, le onge de départ du Paris-Saint-Germain. Schéma classique pour cette équipe. Un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2. Mais au fil du match, on revient souvent à système. Le réalisateur qui vous présente la composition du onge de départ de l'AS Monaco. Le Valon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Griezmann. Neymar. Alex Sainte. Et le gardien. C'est pas fini. C'est sans problème pour le gardien. Moi d'être népour, il y a accepté cette vidéo. Encore déjà régulé de l'A3-5. mais à ce moment, comme ça laissez la réc^^ Un 4-4 das aventur. hecho, c'est pasいき fly. Joupez Boutier Boutier. Zo lingu receive très borne de Floor Polaris. Un 5-3, du Ru Trách Masport. C'est le morse off. Encore des 14-4s. qu'est-ce qu'on a frappé ou repousse ça j'ai l'arbitre assistant a signalé une position de hors-jeu avant le but cette action au ralenti et l'arbitre assistant a levé son drapeau il a signé à aller en jeu ouais neymar le centre qui ouvre un score ça va vraiment lancer cette finale qu'est-ce qu'il peut dire pire sur ce but qu'on revoit au ralenti c'est le geste parfait ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer les buts et que la finesse ça a du bon au fond on s'est terminé à l'instant c'est donc le paris saint germain qui remporte la coupe c'est le doublé pour paris et pourtant c'était loin d'être gagné le club est passé vraiment par tous les états cette saison et a eu ce déclic c'est arrivé d'un jour qui a tout changé et alex center évidemment il a redonné confiance aux parisiens et c'est je pense en grande partie grâce à lui que ce doublé a été possible alors quelques instants les joueurs le capitaine en premier va pouvoir grandir la coupe la petite cérémonie qui va bien c'est une joie très mesurée très professionnelle c'est quand même pas non plus le l'événement du siècle pour ce club c'est pas la finale du coup du monde non plus quoi alors attention il y en a qui manque de pudeur parfois harvey il y a l'impression qu'ils ont gagné une coupette et qu'ils ont gagné à l'île des champions ils vont grandir le trophée dans un instant devant un supporter quand même ça reste un titre c'est important et on voit qu'ils ne sont pas foués au niveau podium il y a un plan carton ouais deux pauvres poignons en agno et en avant d'abord alors c'est le moment du partage maintenant le partage avec le public il y en a laissé en paris du trophée les autres sont derrière et ils vont grandir et les montrées à la supertelle ils se rapprochent de leur public pour leur montrer qu'ils ont évidemment une grosse responsabilité dans ce crayon c'est des images qui resteront bien sûr allez la petite photo pour l'éternité parce qu'on se rend pas compte quand on vit des moments comme ça ça c'est la photo que dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans la photo officielle que les joueurs font les mariole mais c'est une photo qui est là pour l'histoire et voilà encore une saison qui s'achève alex et à chaque fois j'ai l'impression qu'elle est passée plus vite que la précédente elle nous aura laissé de sacrés souvenirs je te remercie pour ta confiance non alex c'est à moi de te remercier sans tout ce que tu nous a apporté cette saison on m'aurait certainement déjà demandé de faire mes valises j'ai vu ton bureau il te faudra tout l'été pour faire tes valises tu es un footballeur à part alex et c'est grâce à toi si nous avons gagné ce que nous avons gagné le taxi est en bas moi et papy on doit filer à l'aéroport profitez bien jim n'est jamais allé en amérique alors il ne parle que de ça depuis une semaine j'ai pas la sensation que ce soit le tourisme qui l'intéresse en tout cas j'espère que tout ira bien j'aurais aimé que tu viennes tu peux encore bon au gène ne va pas se finir tout seul peut-être une autre fois d'accord salut maman je t'aime moi aussi je prends soin de jim dépêche toi alex le compteur tourne à très vite détends toi tu vas l'adorer salut je suis kim papa ne parlait pas beaucoup de toi mais j'ai quand même fait quelques recherches jim hunter un joueur audacieux doué dans les contrôles 22 buts en 68 69 ta grand-mère gloria et moi on avait toujours rêvé d'avoir une fille alors je pense qu'il aurait voulu te donner ça merci alors à ton avis tu crois qu'un jour il sera appelé en sélection pour ça il faudrait qu'il travaille son jeu sur le ballon c'est ce que je lui répète tout le temps la défense à comment son attaque tout le monde sait ça mais la tendance à l'oublier un peu parfois tu vois le genre mais toi c'est pas ton cas je donne toujours le maximum j'adore le foot j'aime ça plus que tout au monde des attaquantes alors bien sûr je suis une hunter je reviens dans une seconde alex ouais qui sait comment a eu ce numéro je suis beatrice villanova ma société représente certains de vos coéquipiers oh ouais ouais je sais qui vous êtes madame mademoiselle villanova appelez-moi béa je tombe mal non non c'est bien bien en quoi puis je vous aider mademoiselle vie pardon béa j'irai droit au but j'aimerais évoquer votre avenir en tant que joueur en tant que personne et en tant qu'icône je suis persuadé que vous ne bénéficiez pas des opportunités et du soutien d'un joueur de votre calibre mérite honnêtement si vous étiez mon client vous joueriez déjà au réal madrid j'aimerais aller dîner avec vous pour parler en tête à tête vous choisissez la ville je choisis le restaurant je suis Sous-titrage ST' 501